Bonjour, hier soir j'ai fini de lire Mauvaise Fille par Justine Levy. C'était un autre livre qui est à propos des relations entre mère et fille. C'est une très grande coïncidence que je l'ai lu trois en ordre comme ça. Donc si je peux les mettre dans un petit ranking, ce serait l'une d'un HML. J'ai renvoyé Martha puis celui-là, Mauvaise Fille, honnêtement, ce serait la troisième en ordre, parce que c'est pas si intéressant que ça, si je suis honnête. J'ai beaucoup aimé le livre quand même, c'était vraiment bon, mais je pensais que j'ai fini qu'on pourrait aller un peu plus en profondeur dans les thèmes. Et je vais expliquer un peu mes pensées sur le livre. Donc, ce livre est à propos de Louise qui tombe enceinte accidentellement pendant que sa mère souffre d'un cancer mortel. Et les relations entre Louise et sa mère sont assez difficiles dans le pensée avant qu'elle tombe malade, parce que sa mère avait été addictée aux héroïnes quand Louise était jeune et elle était vraiment négligente de Louise. Quand elle tombe malade, elle commence à passer un peu plus de temps ensemble et s'approche un petit peu, mais ça semble qu'elle ne discute pas des sujets difficiles. Les choses que Louise a à dire, elle ne dit jamais. Donc, quand sa mère passe, Louise ne peut pas vraiment avoir cette closure qu'elle a besoin pour continuer dans sa vie. Elle ne peut pas parler avec sa mère des choses difficiles pour comprendre pourquoi sa mère a agi comme elle a agi. Je pense que ce serait plus intéressant si on pourrait voir des discussions entre la mère et Louise à propos de son enfance. Mais je suis vraiment curieuse de savoir un petit peu plus sur les émotions du mère de Louise aussi. Et je pense qu'un scène comme ça pourrait être vraiment émotif et une belle façon de décrire un peu ce que sa mère a pensé, ce que sa mère sent dans sa vie. Mais la réalité est que souvent, cette sorte de discussion n'arrive jamais. Et on n'a pas souvent l'opportunité d'avoir une discussion dans laquelle on peut mettre toutes nos émotions à table avec les personnes importantes dans la vie pour plusieurs différentes raisons. Et j'ai trouvé que omettre cette discussion est une belle façon de mettre du réalisme dans l'histoire parce que réellement, ça va probablement pour la plupart des personnes qui ont des enfances difficiles comme ça, c'est comme ça que ça va passer. On ne reçoit pas généralement la chance de tout mettre à table, comme j'ai dit. Et dans ce cas-là, la mère de Louise était en train de mourir lentement du cancer. Et comment est-ce qu'elle va commencer cette discussion-là avec quelqu'un qui est en train de mourir? C'est un peu difficile émotionnellement, puis je comprends bien pourquoi elle n'a pas fait ça, parce qu'elle ne voudrait peut-être pas déranger sa mère. C'est trop émotionnel vu déjà que sa mère est en train de mourir. Elle-même, probablement, n'est pas dans l'état émotionnel pour avoir cette discussion. Et ce serait probablement vraiment épeurant pour elle, donc je comprends bien. Puis elle a aussi toutes les émotions d'être enceinte en même temps. Puis toutes les comparations qui sont évidentes, que quand sa mère est en train de mourir, elle est enceinte. Donc, quand elle est supposée d'être toute triste parce que sa mère passe, elle doit aussi être contente pour le bébé. Donc, avoir toutes ces émotions-là dans la tête, ça va peut-être bloquer cette discussion-là. Puis je comprends bien pourquoi ce n'était pas dans le livre. J'ai juste pensé que ce serait peut-être intéressant de voir et ça va peut-être mettre les thèmes de l'enfance difficile de Louise un peu plus profonds que c'était dans le livre. Puis sa mère est morte avant que Louise s'accouche finalement. Et elle n'a jamais eu l'opportunité de rencontrer sa petite fille, qui s'appelle Angelle. Puis Louise comprend maintenant qu'elle doit devenir maman et elle se sent coupable comme une mauvaise fille pour ne pas être là assez pour sa mère pendant qu'elle était malade. Et parce qu'elle n'a jamais mis tout sur table. Donc, il y a beaucoup d'émotions qui viennent au moment qu'elle est morte. Maintenant, elle sait que sa place d'envie n'est plus d'être de petite fille. Maintenant, la place d'envie de Louise, c'est la place de sa mère. Puis elle doit devenir maman. Elle est maintenant, cette place est vacante puis c'est pour elle. Puis elle se sent aussi coupable parce qu'elle pense un peu qu'elle doit passer beaucoup de temps pour préparer pour ce bébé et être tout prêt pour le bébé. Puis elle ne peut pas être là complètement pour sa mère 24 heures sur 24. Puis elle sent vraiment coupable pour ça. Mais ça, c'est pas vraiment sa faute au fin du compte. Elle doit le faire. C'est ça. C'est tragique, mais c'est la vie que des fois, on peut pas être là 24 heures sur 24 pour tout le monde. Et même que c'est triste, c'est pas sa faute. Puis elle avait pris longtemps pour dire à sa mère même qu'elle était enceinte. C'était vers la fin, fin, fin de la vie de sa mère qu'elle a dit ça. Puis sa mère n'était pas vraiment capable de parler à ce point. Donc elle ne sait pas vraiment si sa mère a même compris ce qu'elle a dit. Puis quand on s'approche du fin du livre, elle commence à penser que sa mère pensait qu'elle a menti. Donc ça, ça casse la corde de Louise parce qu'elle n'a pas eu l'opportunité d'être grand-mère et refaire cette enfance pour avoir une deuxième chance à être maman dans un certain sens. Puis elle n'est pas certaine que sa mère connaisse même que la chance existait du tout. Puis ça, c'est assez tragique. Si je suis honnête, ça me touchait beaucoup, cette partie-là. Puis je voudrais aussi mentionner que la relation est incroyablement distante. Ça semble qu'ils ne discutent rien de 100%. Et c'est toujours des omissions quand ils parlent l'un à l'autre. Donc je peux comprendre pourquoi elle n'a pas vraiment voulu dire qu'elle est enceinte en première place parce que c'est ça. Leur relation était comme ça pour toujours. Donc c'est probablement commencé dans l'enfance de Louise, car sa mère avait été addictée aux héroïdes. Puis l'addiction est un sujet difficile à discuter quand on est adulte, mais imagine que vous êtes un petit enfant. Comment est-ce qu'on commence cette discussion quand on est enfant? On ne comprend même pas qu'est-ce qui arrive vraiment. Puis au début, comment... Oui, elle ne comprend pas. Elle ne peut pas savoir qu'est-ce qui arrive vraiment. Puis quand elles s'agrandissent, ça va devenir plus difficile parce qu'elle va comprendre pourquoi sa mère s'agit comme elle est. Mais possiblement les autres enfants peuvent savoir qu'est-ce qui arrive et peut-être vont leur saler un petit peu. Puis ça mentionne dans le livre que les autres enfants pensaient que ça doit être chouette d'avoir un mère comme elle. Mais évidemment, ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est les opinions immatures des enfants qui ne comprennent pas vraiment ce qu'ils disent. Ça dit sur page 105, eh bien, toute cette chouette liberté. La liberté de jouer avec des médocs, les séringes et le shit. La liberté de finir les verres d'alcool presque vides et de découvrir l'ivresse à six ans. La tête qui vous tourne lourde, si lourde, et les adultes autour qui rigolent. Et ça continue pour presque une page, une page et demie. Cette enfance doit être comme un bloc entre la mère et fille. C'est un sujet difficile qui ne discute pas, mais devait tellement affecter la vie de Louise. Puis j'avais trouvé ça tragique dans un sens et vraiment réaliste qu'ils ne parlent pas de ce qui est arrivé. Mais je pense que ce serait plus intéressant comme histoire s'ils pouvaient entendre un petit peu sur le point de vue de Louise. Ça serait un côté de l'histoire assez intéressant de savoir. Vu qu'elle, je pense pas qu'elle prend le héroïne maintenant. Puis ça serait intéressant de savoir ce qu'elle pense et ses émotions au lieu de la négligence qu'elle a fait vers Louise. Je pense que ce serait vraiment, vraiment intéressant. Puis un autre thème que je voudrais discuter un peu est la cycle de vie. Louise tombe enceinte au même moment que sa mère est en train de mourir. Et la comparaison entre les deux est vraiment claire, vraiment évident. Elle va perdre sa mère, mais directement après, elle va devenir mère elle-même. Et la cycle de vie va continuer. Et elle voit en Angèle, sa mère, beaucoup, beaucoup. Sur page 181, ça dit, la vie est allée vite, si vite. Le regard de maman dans le regard de ma fille, c'est là qu'elle est. C'est là que je la retrouve. Et dans ses gestes aussi, dans les gestes impatients, un peu brusqués, de ma petite fille, doublement aimée. Donc, ici on peut voir le cycle de vie. C'est un peu comme l'âme de sa mère est rentrée un petit peu dans l'âme d'Angèle. Puis sa mère est mort, mais elle est vivante un peu dans les manérismes de sa petite fille. Puis ça, c'est comme vraiment, vraiment touchant aussi. Une autre chose que je voudrais toucher un petit peu, c'est le désir de Louise d'être une bonne mère. Vu qu'elle avait son enfant aussi difficile, on peut voir pourquoi elle est si concernée qu'elle ne serait pas capable d'être bonne mère. Elle ne sait pas comment elle va donner ce qu'elle n'a jamais reçu. Mais, et aussi, ça vaut être marqué qu'elle est tombée enceinte par accident. Et elle bouvait beaucoup d'alcool et fumaient beaucoup avant qu'elle savait qu'elle était enceinte. Et même après qu'elle sait qu'elle est enceinte, elle continue à fumer un petit peu. Elle était extrêmement concernée que ces actions-là vont affecter le bébé. Et que ça, ça l'a fait mauvaise mère parce qu'elle a continué à bouver. Mais, la chose qui vaut marquer dans ce cas-là, est qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte en première place. Comment est-ce qu'elle va être coupable pour quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle faisait? Je pense que, je pense que c'était comme trois ou quatre mois. Puis ça, c'est un peu comme, tu n'as pas pensé qu'il y avait quelque chose qui ne va pas quand vous n'avez pas eu vos règles pour trois ou quatre mois. Pour moi, honnêtement, je serais au docteur immédiatement parce que ça, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, peut-être elle n'a pas pensé, je ne sais pas, ou elle ne marque pas ça sur un calendrier. Mais je pense que, je pense qu'après comme deux mois là, vous allez marquer que quelque chose ne va pas. J'imagine. Mais en tout cas, pour elle, elle n'a pas marqué pour comme trois ou quatre mois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis elle n'est pas coupable pour priver puis fumer pendant qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Mais elle continue à fumer quand même. Puis ça, je pense que ça, ce n'était pas bon. Ça ne va pas être vraiment controversial de dire que fumer pendant qu'on est enceinte, c'est comme pas du tout bon ça. C'est dangereux pour le bébé. C'est pas bon. Le bébé n'a pas de choix dans ce cas. Mais ce n'est pas si simple que ça qu'on peut juger quelqu'un nécessairement trop archement pour ça. Elle avait des raisons qu'elle fumait. Puis ça dit sur page 110, mon ventre en avant, en évidence, les volutes qui me protégeaient de leur gentillesse, de leur empathie, de leur sourire débile. Et ça, c'est pendant qu'elle fume dans la rue. Puis Louise n'a pas aimé être enceinte. Et elle voudrait construire un mur entre elle et la sympathie des étrangers. Elle a trouvé que c'était un peu énervant de la façon qu'on traite des personnes enceintes. qu'on va, oh my god, regarde au bébé. Des étrangers vont faire des choses comme ça. Oh my god, combien de temps est-ce que vous avez été enceinte? Oh my god, oh my god, c'est si beau être enceinte. Nananana. Puis elle, elle n'aimait pas ça. Puis fumer, c'était une façon pour elle de se protéger de ça. Mais, finalement, je vais dire que ce n'est pas vraiment une méthode vraiment bonne de faire ça. Si elle ne voudrait pas que les personnes s'approchent et la dérangent pendant qu'elle est enceinte. Il y a probablement d'autres méthodes. Elle pourrait juste dire, arrête de parler à moi, s'il vous plaît. Puis, je pense que ça serait bien finesse. Je pourrais être un peu impolie. Puis, le problème est fini. On n'a pas besoin de fumer pendant qu'on est enceinte. Il n'y a pas vraiment une bonne raison pour ça. Mais, je peux avoir un peu d'empathie pour ce qu'elle pensait. Je sais que pour moi, personnellement, ça, ce serait vraiment énervant si des étrangers m'approchaient, puis disaient des choses comme ça, puis ils font stare à moi toujours. Je n'aimerais pas ça, si je suis honnête. Mais, je pense que je ne commencerais pas à fumer. Je pense que, peut-être, je vais mettre un t-shirt en place qui dit, arrête de regarder à moi. Je ne suis pas intéressée de votre sympathie, ou quelque chose de ce genre. Ce serait bien plus efficace, puis pas mauvaise pour le bébé. Mais, après qu'elle s'accouche et Angèle est née tout sain, elle décide d'arrêter de fumer parce qu'elle comprend maintenant que ses actions ont vraiment affecté le bébé. Elle devrait savoir que ça peut affecter le bébé, mais c'est dans ce moment que ça devient solide dans sa tête ce qu'elle a fait. Puis, elle veut aussi qu'elle vit longtemps pour être là avec Angèle. Donc, elle ne veut pas qu'Angèle doit vécu ce que Louise a vécu. Parce que sa mère était comme juste 50 années, elle n'était pas si vieux que ça. Mais, parce qu'elle prenait des drogues, puis, euh... Son, euh... Son... Comment dire? Son... Son health, là, n'était pas si bon que ça. Parce qu'elle prenait des drogues, parce qu'elle faisait des choix mauvaises. Et elle ne veut pas que ça arrive à Angèle. Donc, moi, personnellement, je pense qu'elle va être bonne mère. Cette réalisation va protéger Louise des choix que sa mère avait fait. Elle semble vraiment vouloir être différente que sa mère au niveau de prendre soin de son enfant. Et je pense que cette désir va la pousser dans la correcte direction. Personne n'est parfait comme parent, mais... Avec ce désir d'être bon, qui semble être vraiment fort en elle, et... Et tout ça, euh... Ça va l'aider à mettre Angèle en premier, toujours. Et elle va être une excellente mère. Puis, avec son mari, lui aussi est bonne mère. Donc, l'enfant est tout prêt. L'enfant est sept. Au niveau de l'écriture, j'ai trouvé ce livre un peu simplistique pour mon goût. Mais, euh... C'était quand même un livre avec des thèmes intéressants. Puis, euh... Même si je pense qu'il pourrait explorer un peu plus à profondeur, c'était vraiment beau. Ça me fait beaucoup penser. Évidemment, je parle pour presque 20 minutes. Puis, euh... C'est un livre que je recommande. Pas comme... À 100% fortement comme je le recommande dans... La lune dans un HML. Mais, je le recommande quand même. C'était assez bon. Puis, euh... J'ai bien aimé lire le livre. Comme j'ai dit, ça me fait beaucoup penser. Puis, euh... Oui. C'est vraiment tout que j'ai à dire sur ce livre-là. Merci pour m'écouter. Merci.